bonjour, présentation du Monsieur Cuisine connect, c'est la toute dernière version du Monsieur Cuisine je l'ai acheté sur Lidl shop belgique au prix de 299€ plus les frais de livraison si vous voulez savoir comment ça s'est passé, il y a la vidéo qui s'affiche sur le I un petit sommaire s'affiche conclusion c'est la toute dernière version du Monsieur Cuisine, le Monsieur Cuisine connect c'est un robot multifonction qui vous permettra de cuire, faire revenir, cuire à la vapeur, mixer, mélanger, pétrir, hacher, réduire en purée, émulsionner, peser les deux principales nouveautés par rapport à l'ancienne version le Monsieur Cuisine plus étant la fonction cooking pilot ce sont des recettes avec instruction étape par étape via l'écran et la fonction wifi pour télécharger gratuitement des recettes et pour la mise à jour automatique du robot il a une balance de cuisine intégrée pour peser directement dans le bol jusqu'à 5 kg un écran tactile en couleur de 7 pouces pour une utilisation facile un bol de mixage en acier inoxydable de 4,5 litres brut et de 3 litres net 3 programmes automatiques pour pétrir, cuire à la vapeur et faire revenir les aliments une rotation à gauche, les aliments ne sont pas hachés les accessoires sont compatibles à la vaisselle la puissance est de 1000 watts pour la cuisson et 800 watts pour le mixage la vitesse de rotation est de 120 jusqu'à 5200 tours par minute il y a également un livre de recettes inclus avec 164 recettes on y trouve la spatule l'ensemble de cuisson vapeur avec le couvercle le bac supérieur le bac inférieur le livre de recette monsieur cuisine connect enfin le monsieur cuisine connect avec son petit verre doseur son couvercle immédiatement on peut noter vraiment l'effort qu'ils ont fait concernant l'ouverture déjà le monsieur cuisine plus avait amélioré cela mais alors là c'est encore mieux ça s'ouvre et ça se referme encore plus facilement avec le batteur le petit panier cuisson le bol de 4,5 litres avec une hauteur maximale de 3 litres et vous voyez le couteau à l'intérieur et là vous voyez le système à l'intérieur avec ici un trop plein c'est à dire que s'il y a trop de liquide ça va couler en dessous du robot pour retirer la lame du bol il suffit d'enclencher à ce niveau là et ensuite il suffit de tirer vous voyez le couteau avec son joint et le système en dessous les lames sont coupantes que d'un côté comme ça quand vous allez utiliser la marche arrière cela ne va pas couper vos aliments uniquement la marche avant coupera vos aliments sur la partie en dessous il y a 4 pieds en caoutchouc et là il y a une petite trappe avec une vis il y a deux prises usb android usb et power pcb usb pour l'instant je ne sais pas du tout à quoi cela peut servir en tout cas il ne faut absolument pas venir toucher ici sur le côté droit vous avez un bouton marche arrêt et vous avez un câble d'alimentation vous allez pouvoir le tirer au total il fait environ 1m15 je vais faire le premier allumage du monsieur cuisine connect il y aura une vidéo dédiée à son premier allumage normalement devra se situer sur le i à ce niveau là ou en description de la vidéo je tiens à vous rappeler qu'il y aura une playlist dédiée au monsieur cuisine connect avec toutes les vidéos liées à ce robot on notera que le produit connecté et sur off consomme 0W j'ai pas utilisé le robot pendant quelques minutes et là vous voyez il s'est mis automatiquement en veille quand il est en veille il consomme 1,3W pour sortir de la veille on appuie sur le bouton il consomme 4,6W bouton ici vous avez un bouton pour pouvoir des fois sélectionner et vous pouvez appuyer dessus vous avez le temps vous pouvez l'ajuster avec le bouton vous pouvez également l'ajuster avec le doigt ça va de 0 jusqu'à 99 minutes vous avez la vitesse de 0 jusqu'à 10 également ça s'ajuste avec le doigt au delà de la vitesse 4 vous voyez vous avez un petit batteur qui apparaît c'est à dire que le batteur est interdit vous n'avez pas le droit d'utiliser le batteur vous avez la température vous voyez de 0 jusqu'à 130 degrés vous pouvez passer entre le temps la vitesse et les degrés simplement avec ce bouton là je démarre vous pouvez mettre pause vous pouvez arrêter ici pour le bouton sens inverse imaginons j'ai programmé 12 minutes, vitesse 3, 0 degrés je démarre pendant la préparation je peux ajuster le temps je peux ajuster la vitesse je peux ajuster la vitesse je peux ajuster la température je peux ajuster la température ici si vous voulez peser vous pouvez également faire la tare en appuyant ici vous voyez il a fait la tare par exemple cet orange est 313 g j'appuie sur tare je mets l'aliment il m'indique 315 g 1 kg de farine 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 j'ai simplement fait deux petits tests mais en tout cas la balance est vraiment très précise la balance est vraiment très précise ici on a le bouton turbo on a le menu avec les programmes ici on a le menu avec les programmes ici je tiens à vous rappeler qu'il ne faut utiliser ces programmes que si la recette vous l'indique dans le cas contraire ce n'est pas nécessaire vous pouvez sélectionner en appuyant ou en tournant avec le bouton en dessous vous avez un petit résumé du programme par défaut malaxé c'est 45 secondes vitesse 4 dans le sens inverse température 0 pour valider vous appuyez sur le bouton ou vous appuyez ici on a le programme malaxé 45 secondes c'est ajustable jusqu'à 2 minutes vitesse 4 la vitesse n'est pas ajustable la température qui n'est pas ajustable on appuie sur la petit triangle pour démarrer on a cuisson à la vapeur 20 minutes qui est ajustable de 0 jusqu'à 60 minutes la vitesse n'est pas ajustable la température n'est pas ajustable saisir ça va de 0 jusqu'à 14 minutes vitesse 1 et la température va de 0 jusqu'à 130 degrés conclusion vous avez les recettes, vous pouvez les tourner comme ça ou avec le bouton vous avez deux modes d'affichage avec des grandes icônes de gauche à droite vous pouvez appuyer ici vous avez un affichage en liste vous descendez pour changer de recette c'est à vous de choisir omelette pomme de terre ça va durer 35 minutes pour 4 personnes c'est facile recettes ALL IN ONE pour les boissons les desserts les dernières recettes les poissons les pâtes recettes au four vous pouvez bouger le petit menu les salades les sauces et dips les soupes les viandes les végétariens et vegan vous pouvez sélectionner par ordre alphabétique A à Z M j'ai les recettes vous pouvez bouger les lettres pour vos recettes favorites je n'ai aucune recette favorite j'adore l'appel pie je clique dessus et je la mets en favoris je reviens dans le menu recettes j'appuie sur favoris et apparaît directement si vous voulez la retirer des favoris vous retirez le petit coeur ici pour rechercher une recette je vais taper tomates et là il va me mettre toutes les recettes qui parlent de tomates et je peux descendre de cette manière je valide et j'arrive dans la recette Réglages vous avez les réglages votre réseau wifi le volume vous pouvez le baisser ou le lever vous avez les informations votre monsieur cuisine la version du firmware etc etc vous avez recherché les mises à jour mais normalement il doit les faire automatiquement ici vous avez une foire de questions la protection des données s'abonner à la newsletter de lidl la langue vous pouvez réinitialiser d'usine je vais tester une autre langue pour voir ce qu'il se passe par exemple je vais mettre italien êtes-vous sûr ? oui vous voyez au niveau des menus c'est en italien là il est en train d'importer les recettes italiennes au bout de 1 à 2 minutes les recettes apparaissent la recette est totalement en italien je suis repassé en français finalement il efface mes recettes françaises pour mettre les recettes italiennes et au bout de quelques minutes mes recettes sont revenues vous avez également un livre de recettes monsieur cuisine connect au début du livre il y a des conseils donc je vous invite à les lire vous avez ensuite 164 recettes avec un index alphabétique à ce niveau là au niveau des recettes vous avez la description de préparation les ingrédients des conseils vous avez pour le nombre de personnes la difficulté les calories et le temps de préparation ce n'est pas une copie de l'ancien livre de recettes il y a des nouvelles recettes il y a des recettes identiques c'est variable une grosse nouveauté de ce produit étant la fonction cooking pilot vous allez pouvoir suivre les recettes pas à pas avec l'écran par exemple je vais dans recettes je sélectionne des gaufres au beurre on peut commencer en cliquant sur commencer ici vous avez un petit icône pour avoir la liste des ingrédients vous pouvez bouger de cette manière là ou bouger avec le bouton vous avez la recette en elle-même si vous voulez la lire avant vous avez la teneur en éléments nutritifs je fais commencer il suffit simplement de lire la recette sortir le beurre du réfrigérateur suivant mettre 85 g de beurre mou dans le bol vous pouvez également faire la tare en appuyant ici vous faites suivant ajouter 85 g de sucre et une pincée de sel suivant 15 secondes si vous pensez que la durée ou la vitesse n'est pas bonne vous pouvez l'ajuster par exemple je peux également ajuster la vitesse vous faites le triangle ce qui va enclencher le programme moi je ne vais pas le faire je fais suivant pousser vers le fond à l'aide d'une spatule vous pouvez revenir en arrière avec ce bouton là à chaque fois le robot vous programme automatiquement les temps, les durées, les vitesses il suffit simplement de suivre pas à pas 2ème nouveauté de ce produit la fonction wifi monsieur cuisine connect va rechercher automatiquement les mises à jour il va rechercher automatiquement les nouvelles recettes par exemple tout à l'heure je ne l'utilisais pas et tout d'un coup il a fait une mise à jour des recettes par exemple j'ai ce menu qui est apparu là vous voyez il m'a dit que j'ai reçu des nouvelles recettes je fais ok ou on peut voir les nouvelles recettes je fais voir maintenant et là vous voyez on peut naviguer sur les nouvelles recettes qui ont été rajoutées vous voyez ça fait quand même pas mal de nouvelles recettes qui ont été rajoutées vous voyez c'est dans le menu nouveau ce qui est vraiment pratique à mon avis c'est que si Lidl détecte une erreur dans une recette ils vont pouvoir la corriger automatiquement et tous les robots seront à jour de cette erreur par exemple Lidl oublie de dire il faut mettre le batteur ou ils se sont trompés dans la température etc etc ils peuvent corriger la recette automatiquement donc ça c'est vraiment pratique voilà pour la petite présentation du monsieur cuisine connect je tiens à vous rappeler que le monsieur cuisine plus est toujours commercialisé c'est à dire que vous pouvez acheter ce robot ou celui-ci au vu de l'écart de prix qu'il y a actuellement sur les deux robots entre 50 à 80 euros à mon avis il vaut mieux prendre le monsieur cuisine connect au niveau des avantages du monsieur cuisine connect je dirais le prix on est sur du 299 euros la fonction cooking pilot on suit les recettes pas à pas la fonction wifi vraiment qui est pratique avec l'ajout de nouvelles recettes la balance intégrée au bol qui est vraiment précise un joli écran celui-ci est grand bien lumineux au niveau des inconvénients qui peuvent très bien être corrigés par des futures mises à jour du logiciel on ne peut pas modifier ou ajouter des recettes on n'a pas le choix au niveau des portions c'est souvent pour 4 portions imaginons qu'on voudrait faire la recette pour 2 portions 3 portions 4 portions 6 portions on ne peut pas il n'y a pas de bouton mise en veille par contre il y a une mise en veille automatique au bout de quelques minutes il y aura un petit message qui va s'afficher et le robot se mettra en veille enfin dernier petit défaut parfois au niveau du tactile on appuie ça ne marche pas du premier coup il faut des fois s'y reprendre prochainement sur la chaîne il y aura d'autres vidéos par exemple une vidéo comparative également je pourrais même faire des tests de recettes en même temps sur les deux robots voir lequel se débrouille le mieux est-ce que c'est identique ou pas ? à mon avis les deux robots donneront un résultat pratiquement identique dans mes premières recettes je ferai vraiment en sorte de bien vous montrer pas à pas comment ça se passe si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt au revoir